Bonjour à tous ! Pour cette vidéo que j'ai réalisée en deux parties, je reviens sur les principes de base du repoussage où je présente le transfert du dessin, la découpe au swivel, le repoussage à l'aide des béveleurs et dans une seconde partie je vous présente des matoires qui sont complémentaires des béveleurs. Pour ce travail je me suis appuyé sur un dessin de Vitor Gonzales dont vous retrouverez les coordonnées en description de cette vidéo et ce dessin je l'ai reproduit sur le rabat d'un futur sac. Je vous souhaite un bon visionnage et encore merci pour tous vos soutiens. Première étape je mouille mon cuir toute la surface même si mon dessin va ne se trouver que dans une seule zone je mouille tout parce que à la teinture la démarcation qu'on voit ici par exemple entre l'humide et le sec pourrait ressortir et c'est une démarcation que j'aurais beaucoup de mal à faire disparaître donc je mouille toute ma surface moi je mouille à l'éponge on pourrait mouiller avec un vaporisateur comme on veut le tout c'est d'avoir un mouillage assez homogène pareil pour éviter les problèmes de tâches qu'on pourrait retrouver à la face teinture. Ici j'ai un cuir quand même un peu trop humide si je viens présenter mon calque directement celui-ci va se mettre à gondoler va se déformer donc ça va pas m'aider à transférer le dessin correctement donc plutôt que d'attendre simplement que le cuir absorbe l'humidité je vais en profiter là pour faire mon formoir décoratif tout autour donc cette pièce sera une lune des pièces pour un sac donc avec la partie du rabat et le dos du sac donc là le trait que je suis en train de réaliser sera en partie décoratif pour la partie rabat et dans le dos ce sera un guide de couture je vais maintenant donc transférer mon dessin donc que j'ai imprimé sur un calque aux dimensions dont j'avais besoin bien sûr je me suis fait quelques petits repères pour positionner mon calque correctement je veux juste vérifier qu'ils soient bien positionnés à l'aide d'un stylet je vais suivre tous les contours tous les traits que je vais vouloir découper et donc repousser pour mettre en volume le dessin je vais les transférer à l'aide de ce stylet donc là on commence par où on veut il n'y a pas d'importance le tout c'est de ne pas oublier un morceau avant de retirer le calque complètement veillez à contrôler si tout le dessin est correctement transféré parce que une fois le calque retiré j'aurais beaucoup de mal à le remettre à sa place donc là voilà effectivement ici par exemple il me manque une ligne j'en profite mon dessin est maintenant totalement transféré pour la seconde étape nous allons utiliser l'outil qu'on appelle des swivels qui vont nous permettre de couper légèrement la fleur du cuir au niveau de toutes les lignes que doit nous transférer il existe un grand choix de swivels tant au niveau du manche qu'au niveau de la lame au niveau de la lame vous avez le choix déjà au niveau des matériaux la céramique ou l'acier et ensuite au niveau de la forme donc ça peut être des lames inclinées ici ou des lames plutôt droites mais ici incurvées c'est une lame haute gamme vous allez retrouver des lames droites assez massives sur les swivels entrée de gamme ces lames sont surtout utiles pour les lignes droites en dehors de ça pour tout ce qui est détail haute vous aurez beaucoup de mal il faudra opter pour l'une de ces formes ensuite au niveau du manche vous avez des manches entrée de gamme bon fonctionnel vous avez ensuite des manches un peu plus haut de gamme ergonomique ou ici avec des cylindres de diamètre différent fonction de la taille de votre main et au niveau du fonctionnement ici j'ai un fonctionnement on va dire standard quoi qu'on rencontre le plus souvent c'est à dire que le swivel voilà tourne dans mes doigts sur ce modèle alors qui est réversible je pourrais le faire mettre en position d'un swivel on va dire standard donc là je ne peux pas tourner par contre sur ce modèle c'est la lame qui tourne alors comme je l'ai dit je peux intervertir donc c'est un swivel on va dire mixte je peux avoir soit le swivel qui tourne soit seulement la lame qui tourne il me suffit d'intervertir les deux là donc tout ça il m'est difficile de vous conseiller simplement en vidéo c'est vraiment une histoire de sensations de sensibilité ce sera à vous vous faire votre propre opinion moi mon choix effet c'est ce swivel à lame céramique et surtout une lame incliné alors céramique pourquoi parce que je n'ai pas d'affûtage à faire j'ai donc une qualité de coupe qui est constante mais cet outil aussi est très très bon voilà je peux pas vous dire qu'il y en a un meilleur qu'un autre c'est vraiment une question de choix personnel pour la découpe au swivel il n'est pas nécessaire d'appuyer très fort une simple incision de la fleur suffit surtout que la lame s'élargit très vite donc si j'appuie fort je vais avoir un trait de découpe large ce qui ne va pas m'aider dans toutes les zones complexes donc je tiens mon swivel droit car je n'incise ici qu'avec la pointe surtout ne jamais posé à plat en travaillant qu'avec la pointe ça va me permettre de faire tourner l'outil facilement dans les courbes voilà on 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 Sous-titrage ST' 501 La phase principale de découpe est maintenant terminée. On pourra encore se servir du swivel à la fin pour faire de la décoration. N'hésitez pas à remouiller votre cuir si besoin pendant la phase de travail. Et ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est d'utiliser la capacité de rotation du swivel pour bien lisser vos courbes et faciliter ce travail dans toutes les zones complexes. Je vais maintenant utiliser des matoirs de la famille des bévelleurs essentiellement. Mais pas que, je vais vous montrer les autres. Ce sont des matoirs assez neutres qui vont me permettre de vraiment mettre en valeur ce dessin et n'importe quel dessin, du celtique, du floral, du texte. Donc ça par exemple, c'est le matoir B203. J'aurais aussi également besoin du B935 qui est le même mais plus fin, qui va me permettre de rentrer dans les détails. J'en ai également un autre, le B892 ici, qui est très fin et pointu. Donc bien sûr, celui-ci, pas pour les lignes, pas pour les courbes, vous allez me dire, il va servir à quoi ? Eh bien essentiellement, dans les tout petits détails ici, qui sont vraiment très complexes, difficiles d'accès. Et lui, par sa finesse, va me permettre de rentrer dans cette zone délicate de travail. Donc ça, ce sont des bévelleurs qui vont me permettre, comme je le disais, de dessiner mon dessin, de le souligner, de créer le relief. Mais il y a un autre matoir, ici c'est un matoir de la famille des figures, qui va me permettre également de faire le même travail que les bévelleurs, mais de façon plus douce. Donc en général, je l'utilise plutôt pour les extérieurs, et tout l'intérieur du motif sera traité avec les bévelleurs. Donc j'utilise pour ma part essentiellement des bévelleurs lisses, sans texture, mais ils existent également à texture. Vous avez trois types de textures, donc on peut les utiliser dès maintenant pour mettre en valeur le dessin. Mais vous verrez que je vais utiliser ce type de matoir à texture dans des zones précises, ici, de mon entre-là, pour justement créer plus de détails, et de mettre vraiment en valeur cette notion de dessus-dessous. Mais on en reparlera plus tard. Je vais également avoir besoin d'un maillet. Ici, c'est un 32 oz, mais je ne vous le conseille pas, c'est un maillet relativement lourd. Pour commencer, ces oz, c'est déjà très bien. Ce qui va me faire choisir le matoir, c'est en fait les zones de travail, l'importance de la courbe. Donc ici, par exemple, je vais commencer là, et j'ai une zone très très faible, très fine, en fait, ici, à écraser, parce que j'ai un dessin en face de la zone que je veux repousser. Donc je vais commencer avec le petit, et dès que je me serai écarté de cette zone, je vais changer d'outil pour un matoir plus large. Ici, le matoir de type figure, pour pouvoir faire toute la zone ample. Et dès que je rencontre des zones plus complexes, je n'hésite pas à rechanger de matoir en permanence. Donc, la partie la plus haute de l'outil, ici, va se placer dans la ligne de découpe que j'ai réalisée avec le swivel. La partie, donc, extérieure du dessin va se faire écraser, ici, par ce que j'appelle la pente douce, donc, de mon bévelleur. Il faudra en permanence adapter la force de frappe à la taille de l'outil. Et ici, j'incline même mon outil de base. Le bévelleur se tient droit, mais ici, j'incline, parce que je risque, sinon, d'écraser le dessin qui se retrouve en face. Donc là, j'incline. Et dès que j'ai franchi cette zone délicate, je peux me remettre droit, ce qui est la position standard d'utilisation d'un bévelleur. Et même maintenant, garder le petit serait fastidieux, parce que je n'avance pas très vite. Il peut marquer très fort, donc faire des marques. Maintenant qu'il n'y a plus de danger, que c'est une courbe très douce, je vais utiliser un matoir beaucoup plus large, ce qui va me permettre d'aller plus vite, et également de taper plus fort. A noter, bien sûr, qu'ici, je travaille avec un granit qui se trouve sous mon cuir, et qui me sert d'enclume, ce qui me permet de bien écraser mon cuir. Et d'éviter également toute vibration qui pourrait provenir de ma table. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le motif est maintenant entièrement détouré, donc à l'aide des bévelleurs. Donc les bévelleurs de base, je rappelle le B203, le B935, là qui ont fait la plupart du travail. J'ai également utilisé un matoir qui ne fait pas partie des bévelleurs, mais qui est ici un matoir de type figure. Donc là, c'est le modèle F895, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus doux, et qui est plus rapide pour faire tout ce qui est contours. Il ne m'a donc pas servi à l'intérieur, mais pour toutes les zones larges, je le préfère. On pourrait très bien aussi faire tous les contours avec le B203, voire un bévelleur un peu plus large, qui est le B197, qui ferait également très bien tous les contours. Maintenant, je vais vous présenter d'autres familles de matoires, il n'y a bien sûr pas que les bévelleurs, qui vont venir en complément des bévelleurs. Générique